Bonjour à tous, je suis contente de partager ce temps avec vous, je loue l'éternel de ce que Michael a dit tout à l'heure, à savoir que c'est vrai, il y a des personnes qui viennent avec des fardeaux. Et moi-même qui vous parle ce matin, j'ai le mien, il ne faut pas croire que lorsque l'on vient pour pouvoir parler de la part de Dieu, c'est facile, car souvent on ressent des problèmes, des difficultés, etc. Quand on est au service de Dieu, il y a un prix à payer, mais ce fardeau est léger. Cependant, ce matin, je vous demande non seulement de prier pour moi, mais de prier pour tous ceux qui parlent sur la radio Trois-Anges. Donc pendant que je vais parler, je vous demande de me soutenir en prière pour que je sois capable de dire ce que le Seigneur a mis dans mon cœur de partager ce matin, que ce message soit vrai, que ce message ne vienne pas de moi, et aussi pour sa grâce, tout simplement, afin que nous puissions être en capacité de recevoir sa parole. Ce que je veux dire, ce que je veux dire, j'en ai besoin moi-même. Ce matin, je vais vous inviter à, déjà, premièrement, nous allons inviter celui sans qui rien ne sera possible, en la personne du Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu as entendu les prières, tu as entendu la louange, tu as entendu les requêtes. Tu vois tous ceux qui sont connectés ce matin sur la radio Trois-Anges, tu vois tous ceux aussi qui écouteront ce message au travers des réseaux sociaux, au travers de YouTube. Père éternel, en cet instant précis, je te demande d'éloigner le mal. Je te demande une barrière de protection. Je réclame le sang de Jésus sur chacun d'entre nous et en chacun d'entre nous pour expulser le péché, pour extirper le mal. Pour lier tout esprit qui ne nous rend pas réceptifs à ta parole, tout esprit de diversion, tout esprit de distraction, tout esprit d'endormissement, tout esprit qui s'oppose à ton esprit. Saint-Esprit, fais entendre ta voix ce matin, fais-toi entendre clairement, fais-toi entendre fortement, mais fais-toi entendre, Seigneur Dieu, comme toi seul tu sais le faire, car tu as un esprit doux. Alors parle à nos cœurs, fais-nous comprendre la situation dans laquelle nous sommes, afin que nous puissions être en capacité de te servir comme tu le veux de vivre la vie que tu veux que nous vivions, une vie abondante, une vie pleine de joie, une vie pleine de paix, pas une vie sans problème, mais une vie de victoire. J'ai été prié par le nom de ton fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Alors je vais vous inviter à prendre avec moi le texte de 2 rois 13, verset 14 à 19. 2 rois 13, verset 14 à 19. Je lis. Alors les mains du roi et dit « Ouvre la fenêtre vers l'est. » Il l'ouvrit. Élisée dit « Tire ! » Alors il tirera. Élisée dit « C'est une flèche de salut de la part de l'Éternel, une flèche de salut contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphèque jusqu'à les exterminer. » Élisée dit encore « Prends les flèches. » Il les prit. Élisée dit au roi d'Israël « Frappe contre terre. » Alors il frappa trois fois et s'arrêta. L'homme de Dieu fut saisi d'indignation contre lui et dit « Il fallait frapper au moins cinq ou six fois. » Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à les exterminer. Maintenant, tu ne les battras que trois fois. » Je trouve ce passage étonnant dans la mesure où, alors tout d'abord, Joas était un jeune roi, un jeune roi d'Israël. Historiquement, on voit que généralement les rois d'Israël étaient apostas. C'était le cas de Joas. Et donc, ce roi apostas apprend qu'Élisée va mourir et alors même que ce n'est pas un roi qui est fidèle à l'éternel, il se met à pleurer Élisée. Et il se met à pleurer Élisée parce qu'il sait très bien qu'il est dans une situation difficile dans la mesure où les Syriens sont en train de conquérir le territoire. D'ailleurs, les Syriens occupent déjà la région est du Jourdain. Donc, toute la partie qui est à l'est du Jourdain est déjà sous la domination des Syriens. Et pourquoi s'arrêter en chemin ? Les Syriens ont déjà pris une partie. Pourquoi ils vont s'arrêter là ? Et donc, Joas pleure Élisée. Joas va voir Élisée. Et il lui dit même « Mon père, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Alors, c'est étonnant. « Mon père, mon père, déjà, si tu appelles quelqu'un ton père, c'est une preuve de respect. » Et donc, on voit que Joas respectait Élisée alors même qu'il ne respectait pas la parole de Dieu. Souvent, lorsque l'on se retrouve dans des difficultés, c'est là que l'on reconnaît l'autorité. Quand on voit, quand on se rend compte qu'on n'y arrive plus, c'est là que l'on va chercher justement de l'aide auprès de la personne même que quelquefois nous avons rejetée auparavant. Et donc, là, ce que je trouve beau, c'est que la grâce divine est manifestée. Dans le sens où Joas, comme on l'a dit à Apostas, est pourtant. Pourtant, il y a un acte prophétique qui se fait en faveur de Joas et du peuple d'Israël. Et donc, Élisée lui dit de prendre son arc et des flèches. Élisée dit au roi, bande ton arc avec ta main. Il lui dit, ouvre la fenêtre vers l'est. Et donc, on voit toute une série de différentes choses qui se font. Et la parole d'Élisée lui est donnée pour lui dire que, verset 17, « C'est une flèche de salut de la part de l'Éternel, une flèche de salut contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Afec et jusqu'à les exterminer. » Donc là, c'est Élisée au travers de Joas, enfin Joas au travers des ordres d'Élisée, a posé un acte prophétique et cet acte prophétique est suivi d'une parole prophétique, celle de l'extermination des Syriens. Et donc, c'est étonnant parce que là, on est en train de proclamer l'extermination des Syriens. Pourtant, Élisée lui dit encore, prends des flèches, frappe-les contre terre. Et là, Joas frappe trois fois, il s'arrête et l'homme de Dieu est en colère. Il fallait les frapper plus longtemps. Et je ne comprenais pas, je ne comprends pas. Verset 17, « Tu battras les Syriens jusqu'à les exterminer. » Et ensuite, juste après, alors que la parole prophétique a été donnée, il est ennemi à l'épreuve. Et dans la mesure où Joas n'a frappé que trois fois, alors qu'on vient de lui dire que le peuple syrien sera exterminé, là, on lui dit, « Il fallait frapper cinq ou six fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à les exterminer. » Élysée vient de dire, de la part de Dieu, que les Syriens allaient être exterminés. Et par rapport à l'acte qui a été posé par Joas, là, on lui dit, « Tu les battras trois fois, mais tu ne les extermineras pas. » Et en plus, l'homme de Dieu est en colère. Parce que l'homme de Dieu s'attend à ce que Joas frappe plus de flèches par terre. Et ça me fait beaucoup réfléchir. Ça me fait beaucoup réfléchir parce qu'en plus, cet acte prophétique, généralement, les actes prophétiques sont faits par les prophètes. Or là, ce n'est pas le prophète qui l'a fait, c'est Joas qui l'a fait. On voit qu'Élysée a posé ses mains sur Joas, mais c'est Joas qui devait agir sous la direction d'Élysée. Et donc, ce matin, je vais parler, je veux nous parler, je veux nous parler dans les conditions où nous sommes. Parce que, de tous côtés où nous regardons, de tous côtés où nous voyons, de tous côtés où nous entendons, nous voyons la souffrance, nous voyons la difficulté, nous voyons les conflits, nous voyons les soucis. Il y a de plus en plus de femmes ou d'hommes qui appellent parce que le divorce est dans l'air. Il y a de plus en plus de personnes qui ont des problèmes de logement, de plus en plus de gens qui ont des problèmes de chômage, etc. Et des actes prophétiques ont été posés sur nous dans la mesure où nous nous réclamons de Dieu et que nous sommes le peuple d'Israël. Et la flèche qui a été envoyée au loin, je reprends le verset 17, « Ouvre la fenêtre vers l'est, il l'ouvrit. » Élysée dit « Tire, alors il tira. » Élysée dit « C'est une flèche de salut de la part de l'Éternel, une flèche de salut contre les Syriens. » « Tu battras les Syriens à Aphèque jusqu'à les exterminer. » En fait, cette flèche de salut, elle représente le Christ. Elle représente le Christ. Donc nous voyons, enfin, au travers de cette flèche, dans Ésaïe 49, verset 2, il a dit « Il a fait de moi une flèche aiguë, il m'a caché dans son carquois. » Et donc nous comprenons, au travers de ce passage, que Jésus a gagné la victoire, et on le sait déjà. Mais même si Jésus a gagné la victoire sur notre ennemi suprême, sur le mal, sur Satan, il y a encore des choses à faire. Et c'est important pour moi d'en parler dans la mesure où, la fois précédente, je vous ai parlé de... Je posais la question « Quel est le serpent qui contrôle ta vie ? » Et au travers de ce message que vous avez entendu, mais que j'ai entendu aussi, que j'ai reçu aussi, il nous a été rappelé que Dieu était tout-puissant, que Dieu était le plus fort, que Dieu était le puissant guerrier, celui qui gagne toujours ses combats. Dieu, Jésus ne perd jamais. Alors pourquoi nous, il nous arrive de perdre ? Il nous arrive de perdre parce que malheureusement, nous faisons comme Joas. Nous faisons comme Joas. Nous ne frappons pas à terre avec toutes les épées que nous avons, toutes les flèches que nous avons dans notre carquois. Et aujourd'hui, il est temps pour nous, en fait, de changer de perspective. Notre habitude, c'est une citation-là que je vais vous dire que j'ai entendue ce matin dans un serment, mais je ne peux plus vous citer la source parce que j'en ai écouté plusieurs. Notre habitude du visible inhibe complètement notre faculté de voir l'invisible. Ça veut dire que nous avons été tellement formatés par ce que nous vivons, par ce que nous expérimentons, que notre capacité de voir l'invisible est bloqué. Et cette inhibition, cette incapacité de voir l'invisible nous empêche de croire pleinement, nous empêche de saisir par la foi la plénitude des prophéties, la plénitude des prophéties, la plénitude des promesses qui nous sont faites. Cette inhibition nous bloque dans la réception de la vérité divine. Cette inhibition nous empêche de vivre la vie de victoire que nous devrions vivre. Selon le dictionnaire, la définition de réalité est le caractère de ce qui existe vraiment. C'est un fait par opposition à ce qui est imaginé, rêvé ou fictif. Certains même diront que la réalité est un critère de vérité. Cependant, il y a une différence entre ce qui est réel et entre la réalité. Le réel, selon le dictionnaire, encore une fois, le réel est ce qui existe en dehors et indépendamment de nous. La réalité, c'est ce qui existe pour nous par rapport à notre expérience. Donc, je reprends en fait la définition. Le réel est ce qui existe en dehors et indépendamment de nous. et la réalité, c'est ce qui existe pour nous par rapport à notre expérience. Donc, la réalité, en fait, est basée sur nos émotions, sur notre vie charnelle, alors que le réel est basé sur ce qui est tout simplement indépendamment de nous. et déjà, le fait de poser cette définition, de poser cette différence entre le réel et la réalité nous fait percevoir qu'il y a quelque chose que nous ne captons pas. Il y a encore une différence entre la réalité et la vérité. Selon la Bible, la vérité, c'est Jésus, la vérité, c'est Dieu, le Saint-Esprit et l'Esprit de vérité. Jésus dit de lui-même qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Sa parole est la parole de vérité. Donc, ça veut dire que tout ce qui émane de Dieu est vérité. Sa pensée, ses paroles, ses actions, ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il vit. Et c'est comme ça parce que Dieu est vivant. Dieu est la vie en lui-même. Et c'est important de comprendre cela parce que quand Dieu est allé voir Gédéon, alors que Gédéon était un simple personnage de la tribu la plus petite de l'époque, en nombre, je parle, et sans doute en prestige ou j'en sais rien, Dieu arrive et lui dit et il l'appelle vaillant guerrier. La réalité de Gédéon, c'est qu'il n'était rien. La vérité de Dieu, c'est qu'il était un vaillant guerrier. Il y a un autre passage qui me fait beaucoup réfléchir. Là, je n'ai pas la référence, on essaiera de la chercher plus tard. Michael, si tu la trouves, est-ce que tu peux me l'envoyer par SMS ? Mais David, à un moment donné, demande un recensement. Il demande un recensement parmi le peuple et son général ne veut pas le faire parce qu'il sait très bien que c'est un péché. Il sait très bien que c'est un péché et par rapport à ça, alors attendez, j'essaye de chercher rapidement parce que je trouve ce passage vraiment très intéressant ce sont les aléas du direct comme on dit. Voilà, 2 Samuel 24. Prenons ensemble 2 Samuel 24. À partir du verset 1, je lis 2 Samuel 24, verset 1. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux en disant « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. » Et le roi dit à Joab, qui était le chef de l'armée et qui se trouvait près de lui, « Parcours toutes les tribus d'Israël depuis Dan jusqu'à Beersheba, qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache à combien il s'élève. » Joab dit au roi « Que l'Éternel ton Dieu rende le peuple cent fois plus nombreux et que les yeux du roi monseigneur le voient. » Mais pourquoi le roi monseigneur veut-il faire cela ? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab et au chef de l'armée et Joab et les anciens de l'armée quittèrent le roi pour faire le dénombrement du peuple d'Israël. Ils passèrent par le Jourdain et ils campèrent à Auroer à droite de la ville qui est au milieu de la vallée de Gade et près de Geyser. Ils allèrent en Galade et dans le pays de Tchatachim-Ochi ils allèrent à Danjan et aux environs de Sidon. Ils allèrent à la forteresse de Tyre enfin bref ils allèrent partout. Verset 9 Joab remit au roi le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait en Israël 800 000 hommes de guerre tirant l'épée et en Juda 500 000 hommes. David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple et il dit à l'Éternel « J'ai commis un grand péché en faisant cela maintenant ô Éternel d'aime pardonner l'iniquité de ton serviteur car j'ai complètement agi en insensé. » Le lendemain quand David se leva la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gade le prophète le voyant de David « Va dire à David ainsi parle l'Éternel je te propose trois fléaux choisis-en un et je t'en frapperai. » Gade alla vers David et lui fit connaître la chose en disant « Veux-tu sept années de famine dans ton pays ou bien trois mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront ou bien trois jours de peste dans ton pays maintenant choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. » David répondit à Gade « Je suis dans une grande angoisse ô tombe-on entre les mains de l'Éternel car ses compassions sont immenses mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé et de Dan à Beersheba il mourut soixante-dix mille hommes parmi le peuple. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire l'Éternel se repentit de ce mal et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple « Assez, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel était près de l'air d'Aravna le Gébusien. David voyant l'ange qui frappait parmi le peuple dit à l'Éternel « Voici, j'ai péché. C'est moi qui suis coupable mais ces brebis qu'ont-elles fait ? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. » Ce jour-là Gad va auprès de David et lui dit « Monte et lève un hôtel à l'Éternel dans l'air d'Aravna le Gébusien. » David monta selon la parole de Gad comme l'Éternel l'avait ordonné. Aravna regarda et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui et Aravna sortit et se prosterna devant le roi le visage contre terre. Aravna dit « Pourquoi monseigneur le roi vient-il vers son serviteur ? » Et David répondit « Pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un hôtel à l'Éternel afin que la plaie se retire de-dessus le peuple. » On va arrêter là. Dans ce passage, on voit en fait que la sentence que David a choisi c'était la lèpre c'était la peste pardon. David savait que la peste venait de Dieu. Dans une autre version en fait que j'ai lu de la Bible je ne sais plus laquelle malheureusement je ne peux pas vous dire mais on dit c'est peut-être Hélène White aussi qui le dit que David a vu un ange avec une épée. Donc la réalité de David c'était qu'il a vu un ange avec une épée. La réalité des hommes c'était la peste. La réalité de Gad c'était la parole qu'il avait reçue. et pourtant c'était le même événement. Si un étranger était passé par là il aurait dit c'est une calamité qui se passe. Et pourtant c'est le même fait. Il y a des choses qui se passent dans ta vie est-ce que tu comprends en fait qu'elle en est l'origine ? Il y a quelque chose que je constate en fait c'est que souvent nous prions pour les conséquences de ce qui arrive mais pas pour la cause. Tout à l'heure nous avons dit que la vérité c'est Dieu ses pensées ses paroles tout. La parole c'est une semence. Dieu l'a dit lui-même la parole c'est une semence sa parole est une semence sa parole est une graine. Une semence c'est un élément originaire d'un être. Une semence on parle aussi de semence en termes de sperme la semence donc est un outil de reproduction et c'est en ce sens qu'on dit dans le psaume 33 verset 9 car il dit et la chose arrive il ordonne et elle existe Esaïe 55 verset 1 dit aussi ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche elle ne retombe point à moi sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Pourtant nous voyons bien qu'il y a des moments où la parole de Dieu ne s'accomplit pas parfaitement pour preuve le passage que nous avons lu dans 2 Rois 13 verset 14 à 19 la parole de Dieu était que Joas allait exterminer les Syriens et pourtant ça s'est transformé en tu les battras trois fois. Pourquoi Dieu n'est pas un homme pour mentir il n'est pas un être humain pour changer d'opinion ? Matthieu 6 verset 10 nous dit que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et en fait il nous faut comprendre comment la volonté de Dieu est faite au ciel elle est faite au travers de l'obéissance et de l'exécution des anges nous avons nous avons dit que la parole de Dieu est une semence donc la parole de Dieu est un potentiel un pouvoir activé un pouvoir qui n'est activé qu'une fois mise en terre et arrosé la graine en elle-même a un pouvoir a une puissance la graine en elle-même la semence en elle-même contient tout ce qu'il faut pour la vie d'un arbre voire la vie d'une forêt mais tant qu'elle n'est pas mise en terre tant qu'elle n'est pas arrosée la graine ne sert à rien il y a la nécessité d'une terre fertile et il y a la nécessité d'un arrosage régulier et donc que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel tout cela dépend en fait du terrain tout dépend de la sphère d'influence et de l'autorité reçue Dieu étant créateur lui seul pouvait créer la terre avec les habitants les astres etc tous les éléments de la terre là il n'avait pas besoin d'intermédiaire aussi quand Dieu dit la chose est immédiatement par elle-même parce que Dieu n'a conféré cette autorité de créer la terre à personne mais Dieu confère une autorité Dieu confère des rôles à chacun d'entre nous anges comme êtres humains comme animaux comme astres comme éléments de la nature nous avons tous un rôle à jouer ce rôle a été défini par Dieu et en fonction de ce rôle à jouer la comment dire la capacité de germination enfin de la graine peut être entravée ou pas donc en fonction de ta sphère d'influence en fonction de l'autorité que tu as reçu tu vas être l'agent qui va permettre la germination ou pas de la semence de Dieu non pas que Dieu ne soit pas tout puissant mais parce que c'est comme ça c'est la règle qu'il a établie dans sa science dans sa préscience et dans son amour aussi parce que comme il t'aime comme tu es précieux à ses yeux il t'a donné un rôle il t'a donné une mission tu n'es pas le fruit du hasard tu es essentiel tu es capital pour lui dans sa toute puissance il peut faire sans toi mais ce n'est pas sa volonté et donc dans le cas de Joas il avait besoin de la pleine et entière participation de Joas pour que la parole prophétique qui a été donnée s'accomplisse pleinement Joas a manifesté une foi mesurée une foi mesurée conduit à des résultats mesurés quelle est la qualité de ta foi c'est la raison pour laquelle quand Jésus était sur terre il a dit à plusieurs reprises qu'il en soit fait selon ta foi ta foi t'a sauvé ta foi t'a guéri nous trouvons ces phrases en Matthieu 8 verset 13 Matthieu 9 verset 29 Marc 10 verset 52 Marc 5 verset 34 Luc 7 verset 50 Luc 17 verset 19 et Luc 18 verset 43 et c'est la raison pour laquelle aussi en Deutéronome 30 verset 15 à 18 Dieu dit qu'il met devant nous la vie et la mort la bénédiction et la malédiction parce que nous avons le choix il n'y a que deux types de paroles une parole de vie ou une parole de mort et ces paroles-là ne dépendent pas de la nature de la parole elles dépendent de la nature de l'émetteur la parole de Satan même si elle est réelle même si humainement parlant il dira une vérité sera toujours un mensonge car elle émane du père du mensonge et ça c'est quelque chose que nous devons comprendre parce que sinon nous aurons toujours des problèmes dans notre vie c'est ça qui fait qu'aujourd'hui nous sommes biaisés dans notre capacité à recevoir la réalité de Dieu parce que nous pensons qu'une phrase vraie elle vient automatiquement de Dieu or ce n'est pas le cas Satan peut dire la vérité dans la même situation tu peux recevoir la même phrase si elle vient de Dieu elle sera vraie si elle vient de Satan ce sera un mensonge la phrase est réelle mais il te faut savoir de quelle nature elle est et c'est la raison pour laquelle la séduction est véritablement un danger la divination aussi parce qu'on ne te dit pas forcément un mensonge lorsque ton mari ou ta femme viennent te dire je suis fatigué de la situation je veux divorcer en fonction de comment tu vas recevoir cette phrase tu vas conduire ton couple à la vie ou à la mort lorsque l'on vient te dire que tu n'es capable de rien que tu n'arriveras jamais à rien que tu n'auras pas ce diplôme que tu ne trouveras pas de maison que tu n'as pas assez de ressources que tu n'as pas assez d'intelligence pour arriver à finir les études que tu as entreprise en fonction de ce que tu vas accepter tu vas emmener dans ta situation la vie ou la mort et si tu choisis la vie en fonction de ton positionnement il se peut que le germe prenne mais qu'il ne tienne pas en Marc 16 verset 23 je vous invite à prendre ce passage avec moi Marc 16 verset 23 et il est dit la même chose non Matthieu 16 verset 23 pardon Matthieu 16 verset 23 il est dit la même chose dans Marc 8 verset 33 alors excusez-moi j'étais pas sur la bonne page donc moi je vais lire Marc 8 verset 33 mais Jésus se retourna donc il parle à Pierre regarda ses disciples fit des reproches à Pierre et lui dit arrière de moi Satan car tes pensées ne sont pas celles de Dieu mais celles des hommes c'est étrange quand même parce qu'il ne dit pas à Pierre tes pensées sont celles de Satan il dit à Pierre tes pensées sont celles des hommes tout à l'heure je disais qu'il y a deux types de paroles les paroles de mort et les paroles de vie les paroles qui viennent de Dieu et les paroles qui viennent de Satan la pensée humaine par nature est démoniaque la pensée humaine par nature est satanique et ça aussi c'est quelque chose que nous devons comprendre parce que quelquefois nous croyons qu'il y a trois types de pensées celle de Dieu celle de Satan et le nôtre mais ce n'est pas ce que dit la Bible et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de confusion parmi le peuple de Dieu ce que tu penses est par définition par nature d'origine démoniaque ou satanique seule la pensée de Dieu est la vérité et seule la pensée de Dieu peut te conduire à la vérité peu importe ce que tu vois peu importe ce que tu entends tes propres pensées sont d'origine satanique tu n'as pas besoin même pas d'esprit mauvais de divination d'esprit mauvais de séduction d'esprit mauvais de mensonge ou de tromperie parce que par toi-même et de toi-même de par la nature charnelle que tu as tes pensées sont démoniaques tes pensées sont d'origine maléfique tes pensées ont été ancrées et façonnées par le malin la réalité que nous voyons dans le monde a été ancrée et façonnée par le malin l'introduction du péché dans le monde a infecté et affecté toute chose la parole de Dieu nous l'avons dit plus tôt donc que c'est une graine quand tu reçois cette graine elle devient une croyance quand tu arroses cette croyance elle devient un raisonnement et quand tu continues de la faire croître elle devient une forteresse de raisonnement raison pour laquelle Dieu a répété à plusieurs reprises en Josué 1 à Josué de méditer la parole jour et nuit ce que tu médites ce que tu nourris dans ton cœur les pensées qui reviennent sans cesse constamment et que tu acceptes conduisent la parole à devenir une croyance puis un raisonnement puis une forteresse si cette forteresse est une forteresse d'origine divine tu n'auras aucun problème et c'est la raison pour laquelle Esaï dit qu'à celui qui est ferme dans ses sentiments tu procures la paix la paix parce qu'il a confiance en toi et c'est ce que nous n'avons pas compris c'est la raison pour laquelle nous nous trouvons dans des situations et après nous disons Seigneur Dieu donne-moi ta paix Seigneur Dieu donne-moi ta paix Seigneur Dieu tu me l'as donné on passe à un stade supérieur de foi tu me l'as donné mais je ne la vis pas parce que Dieu a déjà dit qu'il l'a donné Dieu l'a donné au moment où il a donné chaque parole qui peut s'appliquer dans ta vie au travers de toutes les promesses divines qui peuvent s'appliquer dans ta situation il y a déjà la paix la paix sera le fruit de ton acceptation de la parole divine la paix sera le fruit de ta méditation du fait que tu vas mâchonner du fait que tu vas cette parole il faut que tu la manges c'est une graine moi j'aime les graines j'aime les oléagineux j'aime les amandes j'aime les noisettes etc mais quelquefois c'est dur afin de pouvoir bien digérer il faut mâcher remâcher 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 voilà ce que c'est la méditation tu dois mâcher jusqu'à être en capacité de digérer tout ce que tu as avalé et que ce que tu as digéré puisse être assimilé pleinement dans ton corps avec le minimum de déperdition possible ce n'est pas possible avec des avec des petites avec un Seigneur Dieu bénit ma journée le matin et Seigneur Dieu bénit ma nuit le soir ce n'est pas possible sans prière et sans méditation ce n'est pas possible sans lecture de la parole de Dieu ce n'est pas possible sans étudier la parole de Dieu ce n'est pas possible sans réclamer le don du Saint-Esprit ce n'est pas possible sans le sang de Jésus car c'est dans le sang qu'il est à la vie mais la vie de Jésus c'est sa parole tu veux le sang il faut que tu lises la parole tu veux la manne il faut que tu lises sa parole tu veux l'eau qui sort du sanctuaire il faut que tu lises sa parole la prière c'est bien mais la prière peut devenir une séduction il y a beaucoup de personnes qui prient beaucoup et qui prient longtemps mais qui n'ouvrent pas leur Bible cela ne t'aide pas cela peut créer même de la confusion chez toi parce que cela crée une sorte de séduction pour toi de croire que tu as une vie spirituelle florissante alors que ce n'est pas le cas la prière est nécessaire dans la mesure où c'est un moyen de communication c'est une respiration de l'âme mais la prière est une respiration de l'âme dans la mesure où il y a inspiration et expiration si tu ne fais qu'expirer en parlant 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 à Dieu sans cesse mais que tu n'inspires pas mais c'est quel genre de respiration ton coup de main il ne tient pas ton poumon ne tient pas ce n'est pas de la respiration et beaucoup sont séduits il parle à Dieu 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 quand est-ce que tu écoutes où est l'inspiration où est le souffle que tu reçois en toi tu as besoin du souffle tu as besoin d'un ballon d'oxygène tu en as besoin parce que c'est l'oxygène qui permet la régénération des cellules et le péché nous ayant dénaturé déformé nous avons besoin d'être régénéré quand nous réclamons le sang c'est que nous réclamons la vie de l'esprit les deux vont ensemble ça passe par la parole de Dieu et donc nous avons besoin de méditer la parole de Dieu nous avons besoin d'y croire nous avons besoin de la saisir afin que nous soyons en capacité de faire la différence entre ce que la personne te dit et ce qui est vraiment parce que le Seigneur veut nous donner la victoire le Seigneur veut nous donner la victoire et c'est la raison pour laquelle tant d'entre nous en ce moment moins compris nous vivons des situations qui quelquefois paraissent insolubles et dans ces situations nous devons nous poser la question qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est réel qu'est-ce qui relève de ma réalité et qu'est-ce qui relève de la parole de Dieu pourquoi parce que Hébreu 11 verset 6 dit que sans la foi il est impossible de plaire à Dieu en la foi c'est la croyance la forteresse de raisonnement que tu vas avoir sur la base de la parole de Dieu qui va faire que tu agis d'où Joas avec le nombre de flèches qu'il a frappées à terre aujourd'hui je veux la victoire dans mes situations je veux apprendre à frapper à terre jusqu'à ce que parce que le problème c'est que quand tu reçois une parole de vie que tu la mets en terre que tu l'arroses mais qu'après tu arrêtes l'arrosage il n'y a pas stagnation il y a régression ta plante là elle commence à mourir elle perd ses feuilles là où tu redis avoir fleurs il n'y a rien là où tu aurais dû avoir fruit il n'y a rien et si la grâce divine t'est donnée pour que la plante ne meure pas tu verras quand même que des branches vont tomber qu'il y aura quand même des effets pour arriver à récupérer il va te falloir du temps car ce qui a été perdu est perdu maintenant la grâce divine fait que le Seigneur peut faire encore quelque chose un miracle mais tu as perdu du temps tu as perdu de l'énergie tu auras perdu pas des plumes mais tu auras perdu des choses est-ce que Dieu est capable de restituer oui mais cette situation se fera cette restitution se fera à quel prix dans ta vie en termes de souffrance en termes de pleurs en termes de tracas d'insomnie en termes de conséquences physiques matérielles spirituelles financières hébreu 11 verset 16 dit pardon or sans la foi il est impossible de plaire à Dieu et nous sommes dans une seule telle séduction qu'aujourd'hui Jésus est obligé de nous mettre dans des situations de tension de stress de crise de conflit pour qu'au travers de celle-ci notre foi puisse enfin se développer parce que nous sommes convaincus nous avons entendu la parole prophétique Jésus est le serpent des reins Jésus a vaincu Satan je suis une enfant de Dieu rien ne peut m'arriver mais nous ne tirons pas nos flèches là elles restent dans le carquois ou quand on les sort on ne frappe que trois fois alors Jésus dit non ça me fait penser à la parabole de l'arbre qui ne donnait pas de fruits on est obligé de le mettre dans le fumier Jésus a plaidé laisse encore laisse encore du temps laisse-moi mettre dans le fumier vous savez c'est quoi le fumier ? des excréments est-ce que ça sent mauvais dans ta vie en ce moment ? moi ça sent mauvais je ne vais pas mentir ça sent mauvais de tous côtés ça sent mauvais pourquoi ? parce que je ne donne pas encore le fruit que je devrais donner et Dieu dans sa grâce infinie permet ces situations de tension de stress de crise de conflit permet que ton mari ou ta femme te disent je veux divorcer permet que dans ton école tu n'arrives pas à rendre tel devoir permet que dans ton travail tu aies une persécution permet telle chose permet telle chose et comme notre situation est biaisée comme ah oui nous sommes enfants de Dieu nous sommes dans une telle séduction c'est toujours de la faute de l'autre c'est toujours de la faute de Satan c'est toujours oh là 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 ah oui oh là là si mon mari veut divorcer c'est de sa faute c'est lui qui a tort c'est pas moi si j'ai des problèmes avec ma collègue c'est elle qui a tort c'est pas moi ah c'est vrai j'ai des problèmes ah c'est vrai je n'ai pas encore le caractère de Dieu ah c'est vrai je ne suis pas dans la plénitude de ce que le Seigneur veut faire ah c'est vrai c'est vrai oh Seigneur Dieu mais la grâce divine est sur moi parce que je suis son enfant ce qui m'arrive c'est de la faute de l'autre ce qui m'arrive ça vient de dehors ça vient de l'extérieur or la Bible le dit car tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu dans la situation dans laquelle je suis si Dieu ne me mettait pas dans le fumier régulièrement je serais perdu beaucoup on voit des gens qui prêchent qui prient qui si qui ça oh la 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 quelle qualité de sainteté ils ont que moi je n'ai pas moi je ne mens pas je ne suis pas bonne c'est la grâce divine c'est la grâce divine à chaque instant dans ma vie je ne sais même pas pourquoi Dieu m'a choisi pour parler sur une radio qui je suis parce que Dieu connait ma vie ce que vous ne voyez pas ce que vous n'entendez pas les pleurs et les cris les demandes de miséricorde et de grâce Dieu sait mais la grâce la grâce la grâce la grâce et je loue le Seigneur pour le fumier je loue le Seigneur pour le problème je loue le Seigneur pour le feu est-ce que tu loues ? voilà pourquoi la Bible dit loue en tout temps rend gloire dans toutes tes situations le ministère de Jésus a été parfait au travers des souffrances qu'il a acceptées mais nous dès qu'il y a souffrance dès qu'il y a problème oh Seigneur Seigneur fais grâce à ton enfant fais pitié fais pitié fais pitié c'est parce que justement la grâce et la miséricorde est sur ta vie que tu vis ce que tu vis parfois parce que sinon tu ne verrais pas la face de Dieu aujourd'hui Jésus revient bientôt et comme sans la foi il est impossible de plaire à Dieu alors aujourd'hui il te met dans le fumier aujourd'hui il te met dans la crise aujourd'hui il te met dans la tension parce que quand va arriver le trouble de Jacob sinon il en sera fini de toi certains dureront des heures d'autres des jours toi tu ne serais même pas en capacité de durer quelques minutes oh Père éternel prends pitié de ton peuple nous parlons toujours des autres et puis nous nous séduisons nous avons la vérité du sabbat nous avons la vérité de ci nous avons la vérité de ça et la vérité de l'amour agapé il est où ? il est où dans ta vie ? où est la manifestation du fruit de l'esprit si les fruits de l'esprit ne se manifestent pas dans ta vie c'est que tu n'as encore rien compris je ne parle pas de la plénitude de la manifestation du Saint-Esprit on n'y est pas encore je ne connais personne qui est encore mais si déjà les gens autour de toi ne voient pas qu'il y a quelque chose ah mon mari ne veut plus entendre parler de Dieu mon fils a quitté l'église qu'est-ce que tu as montré à ton mari à ton fils ? première réaction c'est de la faute de Satan c'est Satan c'est Satan c'est Satan c'est Satan est-ce que Satan ne s'est pas servi de toi ? est-ce que tu n'as pas été la pierre d'achoppement pour la personne qui a quitté l'église ? ah les jeunes partent ah mais les jeunes étaient l'église les jeunes sont l'église de demain quand est-ce que les jeunes sont l'église d'aujourd'hui ? à quel moment tu as montré un minimum de respect à la jeunesse mais si aujourd'hui ils sont dehors c'est de la faute de Satan c'est jamais ta faute c'est jamais ta responsabilité moi je peux dire ce matin je suis coupable et alors que je dis que je suis coupable je ne réalise même pas de tout ce que je suis coupable mais j'ai une part de responsabilité dans tout ce qui m'arrive j'ai une part de responsabilité j'ai une part de responsabilité parce que je me dis enfant de Dieu Dieu ne partage sa gloire avec personne et si ce n'est pas la gloire de Dieu qui se manifeste pleinement dans ma vie c'est que je lui vole quelque chose alors il faut qu'il intervienne quand la peste a décimé le peuple d'Israël ce n'était pas Satan que David a vu il a vu l'ange de l'éternel avec une épée est-ce que l'ange de l'éternel est au-dessus de ta tête avec son épée dehors est-ce que l'ange de l'éternel est au-dessus de ta tête avec son épée hors de ton fourron dans la situation où nous sommes avant d'accuser Satan avant d'accuser l'autre Seigneur Dieu voilà la situation dans laquelle je me trouve qu'est-ce que toi tu en dis qu'est-ce que tu attends de moi qu'est-ce que je dois apprendre de toi qu'est-ce que je dois confesser qu'est-ce que je n'ai pas accepté est-ce que j'ai fait quelque chose et Dieu te dira si tu as fait quelque chose ou pas Job n'était pas exemple de problème parce que Job avait des forteresses de raisonnement ces forteresses même qu'il a fallu détruire et c'est pour ça que le Seigneur a permis tout ce que Job a vécu nous lisons qu'il n'a pas commis de péché oui mais il ne connaissait pas Dieu comme il devait le connaître il avait encore ces forteresses de raisonnement et en fonction de la dureté de la forteresse les coups seront plus ou moins durs pour que Job lâche prise parce que Job comptait sur sa propre justice chaque fois il se défendait Dieu voit que je suis comme ça Dieu voit que je n'ai pas fait ci Dieu voit que je n'ai pas fait ça c'est à la fin qu'il a compris la justification par la foi la justification par la grâce la justification nous parlons du message des trois anges c'est la justification ce n'est pas ce n'est pas l'observance du sabbat ce n'est pas le fait de donner sa dîme ce n'est pas le fait de faire ci ou faire ça c'est le fruit de l'amour agapé la justification par la foi que tu reçois que tu vis et que tu donnes où en es-tu aujourd'hui frère où en es-tu aujourd'hui sœur notre foi détermine le niveau de bénédiction que nous recevons de Dieu notre foi détermine la puissance des œuvres que nous accomplirons avec lui le problème ne réside pas dans la manifestation de force de nos ennemis dans la grandeur de notre problème mais dans la manifestation de notre foi au travers de notre engagement l'issue du combat elle n'est pas décidée sur le champ de bataille elle est décidée en amont un enfant de Dieu conduit par Dieu ne s'engage jamais dans un combat pour perdre parce que Dieu est plus que vainqueur où en es-tu mon frère où en es-tu ma sœur depuis combien de temps ta situation dure depuis combien de temps tu ne sais où aller depuis combien de temps tu cries à l'éternel parce que tu cherches le salut mais tu continues d'accuser les situations d'accuser le voisin accuser le mari accuser la femme accuser les enfants accuser 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 c'est de la faute depuis combien de temps est-ce que je parle à quelqu'un ce matin est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit mon message ce matin c'est pas mon message c'est le message de Dieu pour moi-même déjà moi je veux le recevoir parce que je veux la délivrance je veux le recevoir parce que je veux la victoire je ne sais pas pour vous mais je suis fatigué de vivre les mêmes situations depuis des dizaines d'années et cette fois-ci je passerai la classe au nom de Jésus je passerai le niveau et c'est ce que je vous souhaite tout autant qu'à moi Amen Jésus